Bonjour, bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui Zahar Ali, auteur du livre Féminisme et Islamique. Alors bonjour Zahar Ali. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, mais également doctorante à l'Institut français du Proche-Orient. Alors vous êtes l'auteur de cet ouvrage Féminisme et Islamique, qui est un recueil, un entretien de témoignages de militantes, intellectuelles, chercheuses, engagées dans le combat féministe. Alors vous précisez d'emblée dans l'introduction de votre ouvrage que cet ouvrage est en rupture avec l'orientalisme, car il faut selon vous décoloniser et décentialiser toute lecture du féminisme et de l'islam. Oui. Alors déjà le point de départ de l'ouvrage, il ne s'agit pas en fait de répondre aux questions, je dirais, imposées, posées par la pensée féministe dominante. Il ne s'agit pas de dire comment l'islam se positionne par rapport à un agenda féministe prédéfini. Il s'agit au contraire d'inviter les personnes musulmanes et non musulmanes qui s'intéressent à cette problématique, finalement de les inviter à rentrer à l'intérieur du cadre religieux musulman, de la manière dont les femmes musulmanes, les féministes musulmanes, posent la question de l'égalité à l'intérieur de ce cadre religieux musulman. Donc, alors en fait, ce concept de féminisme islamique, il n'est pas uniquement controversé, je dirais, du côté de la pensée dominante occidentale. Il est aussi controversé, je dirais, à l'intérieur, dans les sociétés musulmanes. Pourquoi justement ? Parce que pour eux, ce concept de féminisme islamique, c'est l'équivalent d'une occidentalisation d'islam, c'est ça ? Effectivement. Alors, ça, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il s'agit de désessentialiser. Si on pose le féminisme comme étant un modèle unique, avateur, je dirais, d'une modernité occidentale, effectivement, il y aura une antinomie entre féminisme et islam. Et le terme féminisme lui-même sera rejeté dans les sociétés, dans ce contexte postcolonial, puisque le féminisme a été utilisé à des fins coloniales et aujourd'hui postcoloniales et racistes. Or, si on appréhende le féminisme autrement, c'est-à-dire comme étant une lutte à la fois intellectuelle et politique contre la domination masculine et contre le patriarcat, on se rend compte que le féminisme, finalement, il n'appartient à personne et qu'il a pu être développé dans les sociétés musulmanes comme il a pu être développé en Occident, mais selon des modalités différentes. D'accord. On va y revenir dans quelques instants. Alors, vous affirmez que les premières revendications féministes, dans le sens d'une contestation de la domination masculine, remontent déjà à l'époque du prophète. Alors, on peut parler, en fait, de proto-féminisme. Vous savez, il y a un ouvrage qui est paru dans les années 90 qui s'appelle « Tahrir al-Mar'a fi asr al-risale » de Abdelhalim Aboucherqa, qui présentait justement la révélation coranique comme étant un premier pas vers la libération des femmes. L'idée, c'était que le message de la révélation coranique est venu aussi pour libérer les femmes, pour poser l'égalité. Et on a cette fameuse tradition qui rapporte comme Salam. Donc, la femme du prophète, A.S. avait interrogé le prophète sur le fait que « Pourquoi est-ce que le Coran ne s'adresse pas directement aux femmes ? » Et la révélation avait donc répondu par un verset qui pose donc la question de l'égalité, les musulmans et les musulmans, etc. Et donc, on peut dire que cette revendication d'égalité, elle est, je dirais, au fondement même du message de la révélation. Et par la suite, après la mort du prophète A.S., on va avoir un certain nombre de femmes qui vont contester des traditions qui auraient été attribuées au prophète, des traditions qui sont sexistes, qui ont une vision absolument négative des femmes. Et donc, il y a un certain nombre de femmes qui vont contester ces traditions en disant « C'est des inventions, ça correspond aussi à une grille de lecture patriarcale, et ce ne sont pas les propos du prophète. » – Alors, vous affirmez que le féminisme, dans sa formulation moderne, n'a ni succédé ni suivi le féminisme européen, il est même né à la même période. – Voilà. Alors, si on prend l'exemple de l'Égypte, par exemple, ou de l'Irak, on a eu, justement, dans la droite ligne de la pensée réformiste musulmane qui a émergé à la fin du XIXe siècle, cette idée dynamique, cette appréhension dynamique, je dirais, de l'islam, qui intègre cette question de relecture à travers notamment l'outil de l'ishtihad. Et les premières féministes égyptiennes, irakiennes, se sont appuyées sur la pensée des réformistes musulmans pour défendre l'égalité en islam. Parce que dans des contextes où le religieux et le référent majeur utilisaient le religieux comme levier d'émancipation, c'était absolument fondamental. Donc on n'a pas eu cette même dynamique qui a eu lieu en Occident, à savoir une mise à distance du religieux. On a eu, au contraire, une appropriation d'un discours réformiste musulman au bénéfice de la cause féministe dans les sociétés majoritairement musulmanes. – Alors le féminisme contemporain, lui, va très loin puisqu'il veut remettre en cause la jurisprudence musulmane, donc jugée, traumatiste et patriarcale. – Oui, alors il y a une position fondamentale qui a été développée par les premiers réformistes musulmans et qui est aujourd'hui développée par les féministes musulmanes, qui est une distinction entre le firk, la jurisprudence musulmane, et el-shari'a. Donc cette idée que le firk serait le produit d'une élaboration humaine, effectivement à la lumière des sources, mais qu'il se serait élaboré, et l'institutionnalisation du firk, donc de la jurisprudence musulmane elle-même, se serait élaborée à travers une grille de lecture patriarcale. Et l'idée de distinguer firk et shari'a, ça veut dire la shari'a sur les principes supérieurs, et l'égalité et la justice font partie de ces principes supérieurs qui orientent l'élaboration de la jurisprudence. Donc si le firk vient en contradiction avec ces principes supérieurs de justice et d'égalité, à ce moment-là il faut absolument une révision de cette jurisprudence. – Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois courants qui composent le féminisme islamique ? Donc il y a le courant, le réformisme traditionnel, radical et libéral. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces trois courants ? – Le premier courant que j'ai identifié, donc le courant on va dire réformiste traditionnel, je dirais que c'est celui qui est assez majoritaire, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'orthodoxie musulmane. Il y a quand même cette idée qui émerge, même je dirais dans les écoles classiques, qu'à un moment donné il y a des choses à relire, il y a des choses à réformer, il y a cette utilisation de l'outil de l'Ijtihad qui est absolument fondamentale. Ça c'est un premier courant et je dirais que l'ouvrage d'Abdelhalim Abou Chouka, qui a été traduit en français, c'est l'Encyclopédie de la femme en islam, est représentatif en fait de ce premier courant. Le deuxième courant, à mon sens, est héritier de ce premier courant. C'est une espèce de deuxième étape que j'appelle, on va dire, un réformisme plus radical, où là on va vraiment au fond. C'est-à-dire qu'on appelle à une relecture, à une réélaboration du fer, mais aussi une réélaboration plus globale, voire même certains vont aller jusqu'à appeler à une refondation des Ossolel-Ferre. Donc là on va vraiment beaucoup plus en profondeur dans la relecture des sources. Et la troisième posture, qui serait réformiste libérale, j'irais les deux premières sont très attachées à la fois au courant et à la tradition prophétique. La troisième posture, qui est développée par un certain nombre de féministes, qui sont beaucoup plus souvent investies d'ailleurs dans les sciences sociales, c'est une posture en fait qui va souvent mettre de côté la sonnain, et va beaucoup plus s'intéresser au courant. Donc là on a l'utilisation notamment de l'anthropologie, des sciences sociales énormément, pour étudier justement cette imprégnation patriarcale qui entoure... Est-ce que c'est un discours qui est audible au sein de la communauté musulmane ? Je pense que, à mon sens, le combat féministe ne peut être audible dans un contexte où il y a instrumentalisation raciste et coloniale de la question des femmes en islam et de cette soi-disant oppression de la femme musulmane, parce que soi-disant elle est au singulier. C'est absolument pas possible, à mon avis, de formuler toute revendication pour l'égalité à l'intérieur du cadre religieux musulman sans s'inscrire dans cette pensée du féminisme critique, c'est-à-dire une pensée qui vise à dire qu'il n'y a pas un seul modèle d'émancipation, il n'y a pas une manière d'être libre et émancipée. Et cette revendication d'émancipation formulée par les féministes musulmanes ne doit absolument pas être utilisée à des fins racistes et coloniales. Le sexisme existe partout, il n'y a pas un sexisme spécifiquement musulman ou une domination masculine spécifiquement musulmane. Et donc à la fois, à mon sens, cette articulation entre antisexisme et antiracisme, elle est fondamentale. Et je pense, par exemple, moi qui suis, les personnalités féministes qui m'ont beaucoup inspirée, c'est des personnalités comme Angela Davis. Je dirais beaucoup plus qu'un féminisme plus bourgeois, un féminisme, je dirais, occidentalo-centré à la Simone de Beauvoir, par exemple. Même si Simone de Beauvoir a pu m'inspirer aussi. Donc le féminisme africain-américain, le féminisme postcolonial, développé notamment par exemple par Chandra Oman, Manti, c'est un féminisme qui m'inspire énormément et qui, à mon avis, peut être une source d'inspiration pour les musulmans. Alors vous parlez également du féminisme musulman européen. Justement, où se positionne ce féminisme musulman européen parmi les trois courants que vous venez de décrire ? À mon sens, ce féminisme, il est, je dirais, un peu celui du juste milieu, on va dire. C'est le réformisme radical. Il faut dire que le contexte européen pose aussi un certain nombre de problématiques qui sont, pas pour dire nouvelles, mais on va dire assez... qui ne sont pas nécessairement les mêmes problématiques qu'on va confronter dans les sociétés musulmanes. Donc à mon sens, ça reste un féminisme qui est très attaché au texte sacré, qui est très attaché à la tradition prophétique, mais qui aussi intègre des donnes qui sont sociologiques, donc liées aussi à la situation des femmes musulmanes. Donc encore une fois, cette donne de l'antiracisme et du fait de s'inscrire dans une tradition postcoloniale, elle est à mon sens fondamentale. Alors vous concluez donc votre livre et vous appelez à l'urgence de renouveler le féminisme et en faire un féminisme sans frontières. C'est-à-dire ? Alors le féminisme sans frontières développé par Chandramo Hanti, c'est un féminisme qui imbrique les différentes formes de domination, c'est-à-dire à la fois les dominations sexistes, racistes et de classe. Et à mon sens, l'avenir du féminisme est dans l'imbrication de toutes ces variables. C'est-à-dire que pour qu'il y ait avenir pour le féminisme, il faut qu'il y ait décolonisation du féminisme, il faut que le féminisme se décloisonne, je dirais, pour une certaine tradition, par exemple de sa tradition bourgeoise. Il faut que le féminisme formule sa propre autocritique. Et c'est là que je dis aussi que pour moi, les musulmanes et les fuit-issus de l'immigration en France ont une chance pour le féminisme parce qu'elles vont permettre justement ce renouvellement du féminisme et son décloisonnement. Merci à vous Zahra Ali. Alors je rappelle le titre de cet ouvrage que je vous recommande particulièrement, féminisme islamique aux éditions La Fabrique. Merci à vous et à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.